Et bonjour à tous, ici Bouffan pour une nouvelle partie de Super Luigi Galaxy en playback, encore une fois. Et oui, tout ça, le son qui marche pas, les problèmes de capture. Mais bon, aujourd'hui, c'était une vidéo spéciale comète. On va enfin découvrir les comètes farceuses, le fléau de l'espace d'après Harmonie, la bière. Et comme la partie précédente, je vais quand même tourner le son parce que voilà. Parce que ça se fait pas sinon. Et du coup, la planète contre la montre. C'était très intense. Oui, je spoil que je vais réussir, mais en même temps, évidemment que ça sera une réussite. Sinon, le headspace avancerait pas. Regardez ce stress, Luigi speedrun. Ah oui, là, c'était le stress. Je me souviens que je voulais éviter à tout prix de perdre du temps. Et du coup, je faisais n'importe quoi. Là, ça va, là, ça va. Et après, la boue. La terrible boue. Ouais, quand même. Les chats-champes, ils sont un méta... Enfin, les chats-champes. Les chats-champes ! Comme quand on est enfant, on appelle tous les ennemis des chats-champes. Non, mais les chats-champes, ils sont terribles. Ça doit être horrible de se faire écraser par un champ. En même temps, si c'est des boules de pierre ou de bétal, ça doit pas être très agréable. Ah oui, là, c'était le stress. Et là, j'étais trop triste parce que je me suis fait toucher par le truc alors que... Alors que pourtant, j'avais réussi à l'esquiver. Presque. Ah oui, là, c'était le stress. Je perdais tous mes moyens. C'était fini. Avec Luigi, il y a toujours une auréole de lumière. L'auréole de l'amour. Ah oui, les... Comment ça s'appelle ? Je sais même pas comment ça s'appelle. Les sacs de... Des chats et d'étoiles. Je crois que ça a un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être que je mettrais dans la... Dans la vidéo, si je me rappelle, mais... Mais peut-être pas. Ah, Dino Piranha. La terrible Dino Piranha. Ah, je l'ai pas aimé cette fois-ci, la Dino Piranha. Elle était méchante. Elle était pas contente. Ah, mais c'est trop triste quand même. C'est un bébé et on l'attaque. Alors qu'elle a rien fait. Je sais pas, elle était dans son oeuf, tranquille. Elle faisait dodo. Et nous, on vient, on l'attaque. Et là, elle m'a shooté dedans. Et là, c'était le stress. Victime de la vie. Ah, mais elle était méchante, Dino Piranha, cette fois-ci. Bravo. Oui, je me félicite de le mois du passé, encore une fois. Ah oui, et là, je disais, c'était complètement inadmissible. Le temps, il continue à tourner, en fait. Donc, même si on a fini à, je sais pas, genre 3 secondes de la fin, si on ne récupère pas l'étoile, c'est game over, parce qu'on n'a pas fini. C'est super méchant d'avoir fait ça. Mais voilà, la première comète farceuse du jeu. Bon, après, c'est pas la plus compliquée. Les pires, ça reste quand même les comètes bleues. Je pense que, autant avec Mario, je dirais, les comètes blanches, c'est les pires. Autant avec Luigi, je... Bon, les comètes blanches, elles restent difficiles, mais... Mais je pense que les pires, ça reste quand même les comètes bleues avec Luigi. Elles sont terribles. Et du coup, vu qu'il n'y a plus de comètes, bah... J'avais décidé de retourner dans l'autre niveau, en fait. Du coup, on va continuer... La galaxie de la poussière d'étoiles, avec la meilleure musique du jeu. N'empêche, dans cette salle de bain, je sais pas comment est-ce que les lumas, ils se nettoient. Je sais pas, est-ce qu'ils font comme les oiseaux, en fait ? Genre, ils vont dans une flaque, et après, ils se retournent dans tous les sens. Ah, la flotte Kamek, ah oui ! Kamek ! N'empêche que Kamek, il a une flotte, tout ça, avec les poulpes trop mignons. La deuxième déception du jour. Je voulais tellement montrer un truc. Mais en fait, j'ai pas réussi. Je voulais montrer à l'intérieur des vaisseaux... Mais vu... Ah, en fait, le truc, ils voulaient pas. Je sais pas pourquoi, d'habitude, ça fonctionne, mais... Mais là, ils voulaient pas. Du coup, j'ai rage-quitté, et... Et je parlais à Captain Toad. Luigi, mes hommes se sont infiltrés dans la flotte Kamek, et ils ne sont toujours pas revenus. En tant que capitaine, je dois les sauver, tu vas voir. Ouais, ouais, on te croit, on te croit. Tu vas pas du tout fuir. Captain Toad, c'est un gros troll. Oh, le pauvre Goomba. D'ailleurs, je l'ai assassiné, ce pauvre Goomba, qui était coincé dans des caisses. C'était terrible. Je m'en veux réellement. Et d'ailleurs, la découverte, en fait... Ça, je ne le savais pas, mais... En fait, quand on fait une tournade à côté des portes... Ça donne des pièces. Bon, après, c'est dommage, parce que ça ne sert à rien de... Ça ne sert à rien, les pièces, dans ce jeu, en fait. Il n'y a pas d'étoile des 100 pièces, comme dans Superman Sunshine ou 64. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. Ça peut sauver des situations. Lance des carapaces sur les ennemis. Sur les coffres, même. Attraper une carapace en ajoutant la télécommande. Et du coup, des éclats d'étoiles. J'avais vu que Kamek, il n'était pas content. M'a mis Kamek. Ah oui ! Oh, le super shoot du Goomba. Ah, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. La partie, elle était trop bizarre. Qu'est-ce que le Goomba, il a réussi à me shooter dedans, comme ça ? Luigi, il est trop faible. C'est trop triste. Pauvre Luigi. N'empêche quand même, je trouve que ces poulpes sont quand même super mignons. Bon, c'est des méchants, tout ça. Nous attaquons, on les attaque. C'est donnant-donnant. Mais ils sont mignons. Ah, la pièce secrète. Ah oui, et du coup, ici, je voulais réessayer en fait. Et oui, effectivement, en fait, quand on fait des tornades à côté des portes, ça donne des pièces, effectivement. Si une carapace passe à proximité, il est tournable pour l'attraper. C'est vrai que les tauds, ils adorent dire « Maman ! » Je ne sais pas pourquoi ils ont tourné ça comme ça. Bon, après, dans les autres langues, ça ne veut rien dire, mais... Mais dans notre langue, ça veut dire quelque chose. Les pauvres Koopa. C'est fou quand même que Koopa, par exemple, Koopa, il est apparu dans Mario Kart. Mais Goomba, qui est pourtant bien plus présent, il n'est jamais apparu. Impossible d'aller plus loin avec ces satanés poules. On devrait essayer de leur lancer des carapaces. Mais ils n'ont rien fait, en plus. C'est trop méchant. Bon, si, je l'ai dit juste avant, ils nous attaquent, on les attaque. C'est deux dans deux noms, mais c'est quand même pas gentil. D'ailleurs, ce vaisseau, il est trop fashion, je ne l'avais même pas remarqué. Regardez ! C'est l'apparition du jour de Mamibou ! Eh oui ! Mamikamek ! Bon, par contre, son thème est un peu... Voilà. On ne va pas dire qu'il est nul. Il y a juste un peu trop, je ne sais pas. Ah oui, là, j'avais trop d'embl... Wouah ! Eh, j'ai regardé la carapace au fond, mais en fait, elle est tombée dans le vide. Elle s'est fait aspirer par le trou noir. C'est fou, ça... Wouah ! Non, mais j'ai fait des trucs de... J'étais fait... C'était fou ce que j'ai fait, là. J'essaye de sauter dans le vide. Il y a des carapaces qui sont aspirées dans le trou noir. Ah oui, et là, elle ne sera pas contente. Ah, les kamekks ! Ah, je les ai détestés pendant cette partie-là. Parce que regardez-moi cet enfer, il y a des bruits partout, il y a des carapaces partout. Ah oui, et là... Ah, mais c'est terrible. Et du coup, finalement, je me suis résigné. Et je les ai assassinés. C'est terrible. Eh, j'allais recommencer. J'allais de nouveau sauter dans le vide. Je fais n'importe quoi dans cette partie. Mais bon, c'est parce que c'est la reprise. Il fallait que je fasse des choses. Bien. Nous avons bien commencé. Il est temps de bien finir. Eh oui, vous l'attendiez. C'est l'heure de la comète bleue. Eh oui, j'ai spoilé. En même temps, regardez. Elle est là. Et en plus, je l'ai pointé du doigt. C'est pas bien, il ne faut pas pointer du doigt. Parce qu'ils ont un ennemi repéré. Ils ont une force incommensurable. Je me demande ce qu'ils trafiquent. Mais ne t'inquiète pas, nous n'avons pas encore fini. De toute façon, cette galaxie, elle n'est pas prête d'être terminée. J'allais dire, nous avons encore plein d'autres endroits à parcourir. Et du coup, oui, la comète bleue. La terrible comète bleue. C'est de là que j'ai eu la désillusion de Super Mario Odyssey. Je me suis dit, mais ça ne va pas aussi vite. Ça ne marche pas de faire un saut en longueur et après de sauter plus loin. Mais franchement, je n'aime pas la comète bleue. Je crois que c'est là que... Parce qu'avec Mario, c'est assez facile. Non, mais avec Mario, Lya, elle est un peu... Si on ne veut pas le dire méchamment, voilà, elle est un peu bébête. Elle est un peu bébête, Lya. Mais avec Luigi, c'est... Voilà, vous le verrez déjà en temps et en heure. Regardez. Les terribles abeilles. Appuie sur Z pour t'accomplir. Appuie sur A quand tu as accompli pour faire un saleton arrière. D'ailleurs, avec Mario, ils disent que tu peux faire un départ turbo. Sauf que... Je n'ai jamais réussi à faire ça. Là, en faisant ça... Mais bon. Désolé. Capi ! Regardez, on fait les mêmes erreurs. Mais moi, je suis... J'ai plus d'intelligence que Lya. Mais regardez-moi ça. Il est toujours devant moi. Ah oui, et là, Luigi... Alors là, je pestais contre Luigi. Parce qu'il faisait n'importe quoi. Et là, c'était... Lya, elle faisait n'importe quoi. Et là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'était la dés... Désolé. Désolé, j'ai besoin d'eau, je pense. Mais bon, vu que c'est bientôt la fin de la vidéo, et que je n'ai pas d'eau sous la main... Mais voilà, c'était complètement la désillusion. C'était trop triste. Je crois que j'avais complètement pesté. Et en plus, Luigi, il faisait n'importe quoi. Ah non, mais c'était fantastique. En plus, là, ça m'a bugué un peu. Voilà. Je n'arrivais pas à passer. Du coup, il était encore plus loin. Désolé. Ah oui, mais là, ça allait mieux. Parce que... Bah, du coup, en fait... Bah, j'étais devant lui. Voilà. Et vu qu'il fait n'importe quoi... Voilà. Bon, après... En fait, l'IA de Luigi, elle n'est pas tellement... Enfin, si, elle est plus difficile, mais... Mais elle est aussi plus maligne, en fait. Parce que l'IA de Mario, elle utilise des chemins... Ouais, des chemins... Je veux dire pour débutants, entre guillemets, mais... Mais du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, là, je vais retourner dans la salle de bain. Entre-temps. Parce que, quand même, il faut préparer la vidéo suivante. Mais, ne vous inquiétez pas. La prochaine partie, normalement, je ne tournerai pas en arrière-fond. Voilà. La prochaine fois, ce sera pour de vrai. Mais, voilà. J'espère que cette partie vous aura plu, quand même. Allez, au revoir tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.